bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de chez civivy l'elementum c'est un des couteaux les plus populaires du moment que ce soit en france ou aux états unis d'ailleurs civivy a du mal à suivre la demande puisque beaucoup de coutellerie sont souvent très souvent en rupture de stock sur ce couteau ci on va essayer de voir ensemble pourquoi la première chose que je voulais préciser puisque civivy c'est la marque on dit marque low cost de chez we knife we knife qui fabrique des couteaux de grande qualité mais ça me gêne d'employer ce terme maintenant d'employer ce terme de low cost je l'ai employé plein de fois mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi on n'est pas sur un couteau low cost on n'est pas sur un couteau cheap alors c'est des termes anglais mais on n'est pas sur un couteau budget on n'est pas sur un couteau bas de gamme on est sur un couteau qui est hyper qualitatif la différence avec we knife si je devais donner une explication c'est que we knife qui sont des couteaux à 200 300 euros c'est que we knife va employer des matériaux de meilleure qualité ou disons des matériaux bien plus cher du titane sur des we knife du m390 du s35 du s30 du cpm 20 cv déroulement habillé en céramique voilà donc tout ça fait que les couteaux we knife coûte bien plus cher peut-être aussi un petit peu de chichi de découpe de titane donc voilà tout ça ce sont des choses qui coûtent cher donc d'où le prix sur les we knife mais si vivi c'est absolument on peut pas dire que c'est une marque low cost c'est juste une marque qui va employer la même qualité de fabrication qui va employer les mêmes soucis du détail les mêmes soucis d'assemblage simplement si vivi va utiliser des matériaux moins noble de moins bonne qualité donc moins cher donc c'est pour ça qu'ils nous sortent des tarifs comme celui-ci ici on est sur un couteau qui coûte moins de 60 euros ce qui fait aussi partie de la popularité de ce couteau c'est que pour moins de 60 euros je sais qu'il ya la barrière psychologique des 50 euros mais allez-y juste rajouter 10 euros à votre barrière psychologique et vous verrez qu'avec ce couteau ci avec la marque civi en général vous ne serez pas déçu même au niveau du packaging on se rapproche de ce que peut faire we knife c'est toujours aussi qualitatif avec civi oui vous avez la petite pochette maintenant ils vous mettent même des petits stickers vous avez la petite lingette la petite moumoute qui va bien le petit sachet pour l'humidité voyez donc voilà même au niveau du packaging on est sur des standards de grandes marques donc vraiment civi ça me gêne d'appeler ça marque low cost on va dire que c'est une marque à part entière qui fabrique des couteaux d'entrée de gamme mais de très bonne qualité alors ce couteau ci en particulier pourquoi il est très populaire je vais vous le mettre à côté du mass drop gent pour tous ceux qui aiment ou qui aimait le mass drop mass drop gent alors je sais que certains ont crié au scandale quand ils ont vu le civi vie en disant moi c'est une pâle copie du gent ils ont copié ils ont copié mass drop enfin c'est ferrum forge et mass drop c'est un scandale les chinois comme d'habi copie alors à part la taille du couteau je vois pour moi là et que ça soit un flipper je veux dire ça va s'arrêter ici on n'est pas du tout sur la même découpe de manche on n'est pas du tout sur la même hauteur de manche on n'est pas tout à fait alors on est sur une forme de lame drop point mais c'est pas parce que c'est du drum point que c'est la même forme de lame ici c'est une émouture creuse hollow ici c'est une émouture plate ici vous avez un faux tranchant pas ici donc on n'est pas tout à fait sur la même c'est pas le même couteau voyez ici vous avez un trou pour une lanière ici on n'a pas là le clip il est réversible là il n'est pas donc voilà c'est pas une copie d'un gent c'est juste un couteau qui lui ressemble beaucoup mais après tous les couteaux peut on peut leur trouver une ressemblance si on cherche bien au dessus le para 3 et juste au dessus le bug out on est sur une longueur de lame sur le civivie élémentum de 7,6 cm pour un poids de 80 grammes c'est un excellent couteau de poche si je devais donner une définition d'un couteau de poche ou si vous recherchez un couteau de poche comme son nom l'indique alors essayez franchement le civivie élémentum pour moins de 60 euros franchement franchement c'est difficilement encore une fois difficile de faire mieux longueur fermée sur le élémentum je vous montre à côté du drop on est sur une longueur fermée de 10,2 cm donc c'est un couteau qui va tenir parfaitement dans la poche à titre de comparaison je vous avais présenté il y aura une petite vidéo sur celui ci donc ça c'est le civivie c'est le asticus donc rien à voir voyez c'est quand même bien plus grand bien plus encombrant c'est pour ça que celui-là est tellement populaire c'est que c'est c'est la définition même d'un couteau de poche comme le gent a été très populaire d'ailleurs ceux qui cherchent le gent de mémoire il existe plus qu'en fibre de carbone sur le site de drop c'est comme ça j'y peux rien mais voilà le civivie en tout cas vraiment une super alternative et en plus ici celui-là vous pouvez le trouver en france alors que celui-là il faut vous le commander aux états-unis voilà alors après je vous montre côte à côte pour ceux qui ne seraient pas convaincus par ma démonstration mais voyez on n'est pas tout à fait sur la même chose non plus même au niveau de la vis du pivot voyez ici elle était cachée dans les plaquettes là elle n'est pas là vous avez le civivie là vous avez des cannelures là vous n'en avez pas donc voilà c'est franchement ce n'est absolument pas une copie du gent c'est juste deux couteaux qui ont sensiblement la même taille alors pourquoi il est populaire celui ci l'elementum alors déjà cette lame qui est simple le design est simple comme je dis souvent il n'y a pas de chichi c'est épuré c'est efficace c'est un couteau qui est discret c'est pas agressif on n'est pas sur une lame trop pointue il est agréable à manipuler comme avec les comme avec tous les civivie il est bien équilibré donc la lame on est sur un acier d2 donc c'est aussi pour ça que ça peut expliquer le tarif de moins de 60 euros on n'est pas sur du s35 comme pouvait l'être le le gent on est sur une mouture creuse avec un faux tranchant sur le dessus une épaisseur de l'âme de 3 mm mais voyez c'est bien fait c'est légèrement chanfréné ici sur le dessus de l'âme il ya toujours ce petit souci du détail avec avec civivie comme je vous dis c'est pas une marque low cost c'est pas une marque budget c'est une autre marque à part entière et ça on peut vraiment rapprocher ça des standards de marque bien plus cher en tout cas que celle ci donc comme je vous ai dit on est sur des roulements à billes donc c'est relativement fluide on est sur une ouverture par flipper avec une très bonne détente comme toujours avec les civivie c'est très bien réglé la détente on peut on a juste à appuyer on ratera jamais l'ouverture je peux même d'ailleurs le faire avec avec le pouce voyez sans aucun problème c'est vraiment très bien ajusté centrage de la lame c'est parfait on est sur un clip poche avec un port très discret seule chose qu'on pourrait regretter comme je vous ai précisé c'est que bah il n'est pas réversible donc pour les gauchers bah voilà désolé et puis là ils auraient peut-être pu voyez cette petite ce petit retour du clip là avec les deux vis ils auraient peut-être pu l'intégrer et le fondre dans le g10 alors ça aurait demandé plus de boulot bien évidemment mais là c'est vrai que quand on le rentre en poche parfois ici ça peut agripper un petit peu mais bon ça c'est vraiment chipoter alors après la vis du pivot on aime ou on aime pas ici c'est du civivie avec le logo c on est sur des platines comme je vous ai dit en acier inoxydable par rapport à du titane sur des modèles bien plus cher mais ici c'est parce qu'on recherche on cherche pas d'avoir du titane on cherche pas du s35 on cherche on recherche juste un couteau qui est pratique à utiliser qu'on n'a pas peur d'utiliser qu'on n'a pas peur de perdre ou de se faire confisquer au pire voyez donc platine ajouré on est sur un petit liner lock qui fonctionne très bien un engagement assez tôt aucun jeu haut et bas aucun jeu latéral voilà tout ceci explique un peu le succès de ce couteau ci alors après on aime ou on n'aime pas mais voyez les les plaquettes en g10 ne sont pas alignés avec les les platines en acier inoxydable ça peut quand on fait des coupes appuyées comme ça est un petit peu plus gênant un petit peu plus aiguisé un petit peu moins confortable en main après ça donne un effet de style bon honnêtement pour cette taille de couteau scie avec lequel on va pas aller bâtonner on va pas aller en forêt passer une journée c'est pas très gênant si c'est juste pour couper du saucisson et ouvrir trois boîtes et deux et deux lettres honnêtement ça va pas nous gêner après voilà ils nous ont rajouté ce petit pas sans ceinture coup voilà je trouve vraiment que dans le design c'était pas nécessaire voyez ils ont enlevé un peu de g10 pour faire un trou alors que là on aurait pu pour les amoureux des lanières on aurait pu le passer à la limite à travers ce petit pin ici donc voilà c'est vraiment le seul petit point esthétique dont je suis pas fan et après il existe plein de couleurs différents vous aimez pas le noir moi j'ai pris noir parce que c'est voilà le truc passe partout mais il existe en bleu il existe en gris il existe en manche en ébène il existe en manche en micarta également alors un petit peu plus cher mais guerre plus le micarta ça vous rajoute ce petit côté au toucher ça fait un peu peau de pêche voilà un petit peu plus grippant sur doute que cette version g10 maintenant le micarta ça prend un peu de patine également bon voilà c'était juste à être précisé et aussi pareil vous avez des lames en acier damas au lieu ça change aussi de cet acier d2 qui est un acier semi inoxydable assez passe partout et qui devient le standard sur sur tous ces couteaux entrée de gamme j'ai envie de dire mais on est loin de ce que l'entrée de gamme était il ya deux ans vous nous sortez un couteau comme ça il ya deux ans tout le monde crie au génie en disant c'est génial c'est magnifique c'est vrai qu'aujourd'hui le roulement à billes ça s'est démocratisé le d2 ça s'est démocratisé les clips poche discret ça s'est démocratisé les trous dans les platines pour enlever un petit peu de poids ça s'est démocratisé voilà donc franchement il ya deux ans un couteau comme ça on aurait crié au génie aujourd'hui c'est devenu plus ou moins la règle des ou un plus ou moins le standard de ce qui se fait habituellement mais en tout cas sachez que alors effectivement à poser la question c'est voilà moi j'ai des mains taille 9 au niveau des gants j'ai les quatre doigts juste sur le manche faudrait pas qu'il soit plus petit oui ça tient bien dans l'homme dans la main quand je serre voilà j'ai le petit doigt qui est juste à l'arrière donc faudrait pas qu'il soit plus petit si vous avez des grosses paluches effectivement le manche pourrait être un petit peu petit voilà ce serait la seule chose à dire par rapport à votre taille de main autrement je veux dire c'est voilà vous avez compris j'imagine dans la vidéo mon enthousiasme pour ce petit couteau voilà ça me fait plaisir de vous près de pas de ne pas que vous présentez des couteaux à 2 ou 300 euros ici pour voilà moins de 60 euros vous avez franchement un couteau qui tient la route c'est juste excellent et c'est pour le prix encore une fois difficile de faire mieux je vous quitte là dessus et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut